Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Urtuk, ce nouvel épisode où on s'était quitté sur le retour de Baptiste et on se retrouve sur le retour de l'équipe. Alors je m'explique, à cause d'une boulette de ma part sur la partie précédente, j'ai voulu en fait jouer avec la dernière branche possible du jeu sur Steam pour profiter de toutes les dernières améliorations, vous avez pu constater qu'il y en avait quand même un certain nombre qui était quand même plutôt cool. Sauf que, j'aurais pu m'en douter, c'était assez prévisible, quand le dev a enfin sorti sa release majeure cette semaine, en fait ma sauvegarde a pété. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec lui, il était prêt, de manière très très gentille, vraiment super cool le dev d'Urtuk, à me faire une branche spéciale pour pouvoir continuer la partie. Mais je voulais profiter de la nouveauté qui était l'ajout des bannières pour les persos, parce que ça augmente quand même un peu la visibilité sur le champ de bataille pour les viewers. Ça augmente même pas mal, vu que tous les persos sont toujours plus ou moins identiques. Du coup, je lui ai dit de laisser tomber que c'était pas la peine, et que j'allais recommencer, après tout, j'avais fait que 3 épisodes avec la partie précédente, donc c'était pas forcément super coûteux. Du coup, j'ai refait une nouvelle équipe. Cette fois, on devrait y rester un moment, normalement, puisqu'il n'y a pas de nouvelle release majeure de prévu avant quelques temps. Et on est de nouveau au début des marais. Donc j'ai juste réavancé, comme j'avais fait précédemment. Je vais présenter l'équipe rapidement, sans passer non plus trop de temps. On verra au fur et à mesure les choses qu'il y aura à voir. On retrouve donc Saint-As, notre prêtre, qui est toujours là. On a Lucas, toujours le piquier. On a Erwan, bien sûr, le frère d'Urtuk, qui est toujours présent. On a Mijoli, l'âge avélinière. On a Xebus, qui est là, qui nous rejoint, avec son gros marteau. Et Xebus, qui est un Vampire Vanquisher, qui nous a rejoint suite à un combat. Il traînait sur le champ de bataille, il avait été embauché et il nous a rejoint. C'est un vampire, donc en fait, il est « mercenaire », c'est-à-dire qu'il faut le payer. Donc il nous coûte moins d'eux, parce que c'est par défaut, les mecs coûtent un, puis un de plus à chaque montée de... Enfin, à chaque fois qu'il passe un palier de niveau. Mais surtout, c'est un vampire, donc en fait, il se nourrit de sang. Comme les bêtes se nourrissaient de chers, lui, il se nourrit de sang. Mais c'est un vampire civilisé. Ce qui veut dire qu'il ne se nourrit pas de sang sur les potes, si jamais il n'y a pas de sang disponible. Bon, pour l'instant, on a largement la capacité, donc pas trop d'inquiétude. On a Urtuk, qui est toujours là. On a Nathan, l'assassin, bien sûr. On a Baptiste, toujours notre arbalétrier. On a Chobity, qui est toujours une bête. Donc il y a une bête un peu différente, on verra quand elle sera guérie, mais qui est toujours une bête. On a Riffel, qui nous rejoint avec une hache. On a Kayorn, on a toujours Squash, avec son équipement d'élite. On a Galaras, qui rejoue de nouveau un Berserker, mais avec une relique pour le protéger au maximum. Donc on a quelques suivants, qui nous améliorent nos armes et tout, toujours. On a Spam, qui est toujours là. Je n'ai pas encore trouvé de bon bouclier pour lui, mais ça va venir. Et on a le Metabaron, qui nous rejoint également en tant que Warmonk, avec un marteau. On a popé pas mal de marteaux légendaires sur cette campagne, pour l'instant. Il y a quelques autres personnes qui sont parties, Scavenger, Scoot et tout, vu qu'on vient de rentrer dans la zone, qui seront à renommer. Donc si vous avez des envies de noms, n'hésitez pas à les laisser. Il y a du piquier, il y a des différents scavengers qui nous ont rejoints, vous verrez les classes. Il me manque des assassins, par rapport à tous les noms d'assassins que vous m'avez donnés, mais on va essayer de les trouver, bien sûr. Et on va tout de suite se lancer à l'assaut de notre premier village. Alors, on se retrouve du coup pour le combat contre les Four Seconds, les oubliés. Alors, qu'est-ce que les oubliés ? C'est des bonnes petites saloperies. Visiblement, il y en a un qui est derrière. On est sur un terrain vachement sympathique, avec des gros piques, des tours à piquants. Et donc, ils sont ici. Donc les Four Seconds, ce sont des créatures mi-mortes, mi-vivantes. Voilà, pas des morts vivants, mais des créatures mi-mortes, mi-vivantes, c'est important. Et ils ont la capacité Lightfoot tous. Donc vous verrez ça en combat, ça se voit assez vite. L'une des grosses sorties de cette mise à jour, c'est que les ennemis utilisent Swap désormais. Et que donc, ils sont tout à fait désagréables à combattre. À cause de ça. Parce que vous allez voir, ils vont Swap en permanence pour combattre, tout simplement. On va, je pense, virer Urtuk. Non, pas toi. Urtuk, toi tu reviens. Il nous faut de l'armure, hein, contre ces mecs. On va prendre Galeras pour aller gérer lui, tout seul. Il est largement capable de le faire. Par contre, les autres, on peut passer, on peut passer. Il va falloir qu'on se presse, parce qu'ils vont se précipiter sur les péons. Il y a également lui, mais bon, il va falloir qu'on l'éventuellement le sacrifie. Sachant qu'ils sont très très forts, franchement, ils sont vraiment très très costauds. Ok, on va envoyer Squash et Mijoli pour couvrir ce flanc-là. Et on va essayer d'aller tenir par là, ça le fera. C'est parti. Donc le prêtre, il va rester derrière deux secondes. Ici, on est parti, on avance. Toi, tu vas attendre, parce qu'il va venir vers nous, il n'y a pas de stress. Ici, on avance. C'est parti. Un petit saut. Ah, il passe par là, ok. Ouais, c'est pas très gênant. On va de toute façon le bloquer. Ici, voilà. Vous voyez le petit Nécro-Skin qui commence déjà à grandir et à réduire les dégâts que va prendre Galarra. C'est pour ça qu'il va être très très efficace, maintenant, avec son Berserker dualiste. Alors ici, est-ce qu'on peut se permettre d'avancer un peu ? Ouais, on pourrait se permettre d'aller jusqu'ici. Derrière, on a Lucas qui pourrait swapper avec lui. Donc on va y aller. On va commencer les hostilités. Ça va vous permettre de montrer un petit peu... Voilà, une des particularités des 4 seconds, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on en touche un, il donne des bonus de dégâts à tous ses potes autour. Et en plus, il va les soigner. Ce qui veut dire que si on n'est pas capable d'en tuer un, et vous allez voir que quand ils swappent, c'est assez compliqué. Eh bien, ils vont tout simplement swapper, swapper à l'infini. Et puis ceux qu'on pourra taper soigneront leurs potes et tout. Enfin, c'est assez vite un truc complètement dingue à voir. Ok, il rate son tir, lui. Ça me convient. Donc voilà, vous voyez comment ça swapper. Ils vont essayer de se rapprocher, mais grâce au mur de pique, on va être capable de les limiter un petit peu. Au début, en tout cas. Voilà, il y a lui qui va s'approcher. Donc ça, c'est un protecteur. Il faut qu'on le bute le plus vite possible. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont plus ou moins laissé tomber les villageois, visiblement. Ce qui nous arrange, bien sûr. Ah, ils swappent entre eux. Interessant. Oui, les PNJ aussi swappent. Alors, ils ne swappent pas avec nous-mêmes. Vous verrez quand on sera éventuellement avec des alliés sur le champ de bataille. Mais par contre, ça ne les empêche pas de swapper entre eux. Là, vous voyez, c'est la fête du swap. Est-ce que j'ai moyen de le repousser pas vraiment ? Donc ce que je vais faire, c'est que lui, au moins, je vais le taunt. Comme ça, il n'aura pas trop envie d'aller ailleurs et de swapper les copains. Donc, Kayorn a un truc qui repousse sur un coup critique, donc c'est assez intéressant pour ça. Là, c'est pareil, on va le taunt. Il va avoir envie de rester près de nous, même s'il swappe avec ses potes. Et c'est très difficile de casser leurs armures. Ils sont vraiment costauds. Là, on va sauter ici. Alors, est-ce qu'il a Stalwar's ? Oh, ils n'ont pas Stalwar's. Alors, ça, c'est parfait, par contre. On va pouvoir s'en débarrasser de manière très efficace grâce à Squash. Là, il n'y a pas photo. C'est totalement cadeau. Paradoxalement, ceux qui sont très efficaces contre les Forsaken, c'est les Berserkers dualistes. Ici, on va essayer d'aider un petit peu. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ok, il vient taper sur le prêtre. Pourquoi pas. Alors, le Berserker dualiste, quand on est out of breath, forcément, ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon. On devrait être capable de s'en débarrasser à un moment. Alors, il va falloir qu'on évacue notre prêtre, par contre, parce qu'il va se faire défoncer. Comme vous voyez, ils ont Snipe, en plus, qui monte très très vite. Là, ils ont viré le mec qu'on avait commencé à taper. Du coup, on ne peut plus le taper. Alors, toi. Où est-ce que tu pourrais te glisser ? Toi, tu vas pouvoir revenir. Ah, tu ne vas pas pouvoir venir au contact. Est-ce que tu as Lightfoot ? Toi, je ne sais plus. Non. Non, 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 non. On va le mettre par là. Ça va déjà empêcher lui de lui tirer dessus. Et ici, on va continuer de le taper. On le repousse un peu. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas le repousser dans le vide, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et je ne pouvais pas me permettre de taper sur lui, parce qu'il risquait de déclencher un protecteur, en fait, tout simplement. Donc ici, je pense qu'on va se contenter de ne pas taper. On va activer un critical strike. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait un qui a envie de venir là. On va également mettre un petit last 10. Donc là, malheureusement, on n'a personne à balancer dans le vide. Mais on va quand même pouvoir mettre un petit coup. Alors, grâce au sympathique marteau de squash, il a une chance de stun son ennemi. Enfin, il a 100% de chance de stun sur un coup critique. Et il a 30% de chance sur une attaque normale de stun. Ce qui rend du coup la stratégie du stunning blow encore plus intéressante, bien sûr. Donc on n'a pas réussi à le tuer. Ça, c'est très très mauvais, parce que s'ils se mettent à swapper avec lui, il va retourner derrière et soigner tous ses copains. Allez, le berserker dueliste. Ah, ça va être tendu. Je suis pas sûr que... Je crois qu'il a... Lucas, il a enjoué le pacte, mais... Est-ce que ça va suffire à tenir ? On lui a mis un last 10, c'est vrai. Parfait, du coup il est mort. Ça fera un petit peu de soin. Hop. Là, on va prendre un coup, mais c'est pas grave. Alors, le prêtre. Le prêtre, il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Pour... On va le soigner. On va lui mettre un vol de vie, parce qu'avec tous ses first strikes et tout, c'est quand même plutôt efficace. Par contre, derrière, il faut qu'on se barre. D'autant que le last 10, ça, ça n'a pas changé. Réduit sa vie de 25%. Donc du coup, à chaque fois qu'il s'active, c'est moins efficace. Tout simplement. Enfin, on n'a pas vraiment le choix, comme vous pouvez constater. Il se fait défoncer. Visiblement, plus personne n'a envie de venir là. Ce qui est un peu chiant. Est-ce qu'on aurait moyen de se replier ? Pas trop. Alors, si, je peux swap là. Éventuellement, ça donnera envie à quelqu'un de se mettre là, et on pourra pareil le repousser là. Ok, on a un mec qui pop derrière, qui n'est pas content parce qu'on a buté son pote. Du coup, il est taunt, il va sans doute essayer de nous poursuivre jusqu'au bout. Parfait. Donc, on va buter ce mec-là. Hop. Ah, le last stand qui se déclenche, mais on n'a personne à qui taper. Si, il y a lui à taper. Bon, c'est toujours ça de pris. Ah, il a snipé. Ah, la vache. C'est vraiment la violence. Alors, eux, ils ont tous déflect avec leur grande lance. Du coup, ça ne sert à rien de lui taper dessus. Euh, on va donc plutôt taper sur celui-là. Ici. Ici, ici, on va donner un coup critique en essayant de déclencher un... Mais je crois qu'on ne peut pas quand il y a le... Quand il y a une armure. Si, parfait, on peut le stun. Ça, c'est nickel. Donc, ça va nous enlever un peu de pression, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on va aller de nouveau, du coup. Soigner un peu. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Si on fait ça, ça va nous tuer. Par contre, on peut quand même lui mettre un vol de vie. On va le faire. Et on va reculer de nouveau. Ah, mais ces dégâts qu'ils font, quoi. C'est absolument monstrueux. Donc là, je pense que c'est notre dernier Angel Pact. Ouais, voilà. On va devoir remettre un Last Stand. Sachant qu'on n'a plus que 541 PV. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de caler un Berserker Duelist sur la tronche de ce petit Sagouin. Ça ne va pas lui faire du bien. Ça, c'est sûr. Surtout qu'il est out of breath. Il n'y a pas que nous qui galérons à mettre des coups. Il n'est pas mort. Ça, c'est très mauvais, par contre. Vraiment très, très mauvais. Ok, il a raté son tir. Comme quoi ça arrive. Bon, lui est trop loin pour l'instant pour être un vrai problème. Il va falloir qu'on swipe ici. Voilà, on va pouvoir taunt lui. Même si l'idée, c'est de le balancer dans le vide dès que ce sera le tour de Squash. En attendant, on va faire ça comme ça. Ici, est-ce que j'ai moyen de m'approcher ? Peut-être, si j'arrivais à caler. Voilà, parfait. Un petit javelot sur la tronche de celui-là pour en finir. En plus, du coup... Ok, il y en a un autre qui a popé. La vache. Toi, tu vas reculer. Même si pour l'instant, tu ne feras pas grand-chose. Est-ce qu'on peut se permettre de le soigner, là ? Oui, on peut se permettre un petit sacrifice sans mourir. Du coup, on reste bien derrière. Alors là, on va se débarrasser de ce con. Hop là. Est-ce que ça a fait popper d'autres gens ? Non. Du coup, il préfère aller taper sur un villageois. Il a snipe. Super. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des gros fumiers. Il n'y a pas d'autres maux. Eux, on deflect, donc ça ne sert à rien de leur tirer dessus. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas out of breath, ils vont esquiver tous les coups. Là, on va se mettre par exemple ici, puis on va attendre les deux autres cons qui se pointent. Sachant qu'il ne va pas se tenir tout seul, surtout qu'il y a un tireur dans le tas, donc il va falloir aller l'aider. La priorité, c'est déjà de se débarrasser de ceux-là. Là, on va reculer un petit peu. On va essayer d'aller choper ce mec. On va le taunt pour commencer. Ici, on saute dans son dos et on se débarrasse de lui un bon coup. Ça va libérer Galaraz pour aller aider là-bas. On va reculer ici pour éviter de se prendre des tirs pour rien. Bon, on a l'air d'être quand même plus ou moins partis pour réussir à sauver les villageois. Par contre, là, avec la vie qui lui reste, il ne fera pas de miracle, le pauvre Lucas. Il y a Squash qui joue avant. Ok, parfait. Donc on va tracer par là. Est-ce qu'on le finit ? Parfait, on le finit. On active maximum de force en plus. C'est nickel. Hop. Est-ce que tu peux aller lui taper dessus ? Est-ce que c'est bien utile ? Tu vas te retrouver un peu tout seul. Et en plus, il est déjà taune par toi. On va plutôt profiter du fait qu'il est taune par toi pour aller te mettre un peu à l'abri. Et qu'elle ait un soin ici, sachant qu'il ne tirera pas sur notre prêtre. On va dégager la place pour ceux qui veulent descendre. Ici, on trace, on se met devant. Là, pareil. Alors, l'autre a été taune parmi jolie. Donc attention. En plus, eux, ils peuvent attirer les gens et tout. Donc il va essayer de la choper, très probablement. On continue de reculer. On ne s'en occupe. Dans ce temps-là, on va pouvoir aller lui taper dessus. Hop. Un petit coup critique. On va prendre un tir, ce n'est pas grave. Pareil ici, on va commencer à tracer. Pas lui dans son dos, on ne va pas se gêner. Voilà. Lucas est désormais libéré de son persécuteur. On va donc aller quasi mi-joli là. Comme ça, il fait le tour. Parfait. Par contre, il faut qu'on trace parce qu'au bout d'un moment, ils vont finir par crever dans leur huile bouillante. Surtout lui qui a été bien endommagé. Toi, tu restes derrière. Tu ne sers à rien pour l'instant. Je suis désolé de le dire. Tu as fait ton taf. On va surélever cette caisse et on va commencer à taper sur ce monsieur. Voilà. Un petit coup critique des familles. On va se mettre devant pour qu'il ne puisse pas nous attirer. Mais comme ça, il va avoir envie de se barrer ailleurs. Et on va commencer à taper. Le prêtre pour l'instant, il ne fait rien. Lucas, il ne fait rien. Là, on s'approche. Ici, on case un petit javelot. Et c'est terminé. Eh bien, c'est toujours aussi sportif, ces mecs-là. Encore plus maintenant qu'on est passé au niveau 2. Ah, on a un super bouclier. Ça, c'est cool. Alors, on a un Bloodlust. On en a besoin. Et on a un Flagrant. On en a besoin aussi. On va commencer par le Bloodlust. La priorité. Les Lightfoot, je crois qu'on avait ce qu'il fallait. Ça, c'est bon. Toi, tu n'en as pas besoin pour l'instant, toi non plus. Toi, il est bon. Alors, techniquement, on pourrait les améliorer plus pour qu'ils aient en plus des bonus de vie. Mais ce n'est pas vraiment le thème. Il faut quand même économiser un petit peu le Life Essence. Alors, Galeras a gagné un petit niveau grâce à son efficacité. Et c'est bien mérité. On a un Bloodlust sur Erwan qui est en train de l'absorber. Donc, du coup, c'est important par contre là d'essayer de l'améliorer le plus possible. Et on va pouvoir filer un super bouclier à spam. Parce qu'il passe à 800 de protection, c'est un peu mieux. Et on fouille notre premier village dans les marécages. Ah, et on récupère du coup un Forsaken. C'est plutôt parfait. Un tireur en plus. On était en manque de tireurs. J'ai des noms pour les Arbalétriers. Donc, je vais lui donner ça dès que possible. Mais c'est plutôt cool. Je ne savais pas qu'on pouvait les recruter, eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? Donc, ils ont Lightfoot. Donc, la colère des Forsaken. C'est le truc dont je vous parlais. Donc, vous voyez, quand il prend des dommages, il soigne tous les alliés adjacents de 50% instantanément. Et en plus, il donne un pourcentage de dommages qui dépend de la vie perdue et de l'attaque de l'allié. Il a également Brilliant Mind. Ce qui diminue sa vie de 25% mais augmente sa concentration. Par contre, il a Challenge. J'aurais préféré qu'il ait Snipe. Ah non, il a Snipe comme Over Focus. Ok. Donc, il a Snipe en Over Focus. Il a Improviseur. Ce qui fait qu'il pose le challenge sur lui quand il arrive à son niveau max. Parfait. Bon, bah, ça va être intéressant à jouer. Ici, on a quoi ? On a une Beast qui s'appelle Amor. Alors, on a également un marchand qui a été pris en embuscade. On va aller faire un petit tour par là, du coup. Alors, ok, parfait. Donc, nos forgerons sont plutôt efficaces, franchement, dans cette partie pour l'instant. Notre healer ne sert à rien. Ça, par contre, ça ne change pas. Il n'y a pas créé une seule fois de la médecine depuis le début. Donc, à moins qu'il y a un truc à faire qui m'est échappé. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils créent leur médecine. Ici, il va falloir qu'on rush. Et d'abord, qu'on rush à buter lui en restant, si possible, loin de ses champignons. Alors, il va nous falloir du dégât. Lucas, t'es level 13. Donc, on va t'enlever. C'était raté, c'était l'autre. Lucas, on t'enlève. On envoie Xebus sur le champ de bataille. Et c'est tout, je pense. Là, on va tracer le plus vite possible. Mon meat for me ! Ils sont énervés, toujours. Alors, on peut essayer de le tuer ou l'ignorer. Non, ce n'est absolument pas le thème de l'ignorer. Ici, on va commencer direct. Par forcer des petites attaques. Faisant mal. Ah oui, au niveau des Strong VS, ça a bien sûr changé. Puisqu'on a refait, donc Mijoli est un petit peu moins efficace là-dessus que lors de sa partie précédente. Mais elle fait quand même très très mal. Il n'y a pas photo. Là, vous allez voir tout l'intérêt. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le noter. Et le Pushing Critical, ce qui fait qu'à chaque fois que Kayorn met un coup critique, elle repousse les gens. Du coup, si elle fait un coup critique parce qu'il y a un pote derrière, elle repousse et elle le bute. Enfin, elle provoque des Ritaliades, des Ripostes. Puisque quand on repousse sur un allié, celui-ci riposte. Comme on voit assez régulièrement nos ennemis le faire. Xebus, tu vas essayer d'éviter des toiles d'araignée si tu peux. Enfin, ou la boue qui ressemble à des toiles d'araignée pour le moins. On va partir par là pour laisser la ligne droite aux mecs qui combattent au corps à corps. Ils vont taper sur les mecs. Putain, vache quoi. Ok, donc il y a un peon de mort déjà. Il n'a rien pu faire. Il s'est fait défoncer. En plus, il est au contact d'un fucking champignon. C'est absolument la teuf. Allez, on charge. On charge. Musoli, tu vas te permettre de prendre un truc de vitesse pour arriver plus vite. Bon, lui de toute façon, il est empoisonné, il est au contact. Il va se faire défoncer aussi. On va essayer de sauver les quatre autres si on peut. Là, pareil, on se permet de passer sur de la boue. Limite, si ça peut attirer un peu les coups, plutôt que les péons, ce sera toujours ça le prix. En plus, ils sont fragiles, la vache, les villageois, là. C'est vraiment pas cool. On va swap avec lui. Ici, pareil. On va swap avec lui pour le remettre derrière. Il nous attire, c'est pas grave. Là, on va aller choper celui-là. Toi, ma chère, montre-nous que t'es quand même toujours aussi badass. Double critique, ça fait toujours plaisir. Elle se met Assning. On va enlever le poison à ce monsieur. Et passer devant. Est-ce qu'on irait pas... Non, si je fais ça, l'autre va peut-être me choper. C'est pas grave. On va se mettre un Aegis. On va mettre un coup critique à lui. Et on va... Déclencher un petit lead. C'est sort de faire mal à ce boss tireur qui fait quand même assez désagréable. Voilà, un coup de marteau, ça va lui enlever de la vitesse. Donc là, comme prévu, il va nous taper dessus. Ça, c'était à peu près évident. Mais du coup, on va pouvoir se glisser dans son dos. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, la riposte de Xebus qui fait toujours mal. Xebus qui en profite pour débloquer patience tranquillement. Alors, Xebus qui a des compétences sympas en plus de son attaque. Il a Hammering qui enfonce l'ennemi dans le sol littéralement. Je pense que je vais l'utiliser, donc vous allez voir. Il a également Uplift qui repousse l'ennemi de deux cases, mais en fait, qui l'envoie en l'air. Ce qui fait que si, par exemple, il était ici, enfin, l'ennemi était là, et qu'on le repoussait, on l'enverrait par-dessus le champignon. Parce qu'on ne peut pas le repousser contre, comme par exemple, un coup de bouclier. Par contre, on peut le repousser par-dessus des obstacles, ou même par-dessus ses propres potes. Du coup, ça ouvre des perspectives assez sympathiques. Et le Hammering, vous allez voir, boum, on l'enfonce à chaque fois d'une case dans le sol. On l'immobilise, on l'affaiblit. C'est vraiment très intéressant comme personnage à jouer. Par contre, il se fait totalement focus par les ennemis. Ça, il n'y a pas à chier. Alors, ici, on ne peut que se glisser jusque-là. On va donc le taunt. Hop, voilà. Et en plus, on le repousse, et on hit again. Donc, il a Stal Wars, donc on n'a pas pu le repousser, mais ce n'est pas grave. On a le petit ranger de support qui vient aider. Alors, avec tous ses quick reflex, il va jouer très vite, malheureusement. Tout l'intérêt, ça va être de voir si on peut réussir à le taunt. Grâce à notre maximum force. Ça lui a enlevé 400 de speed. On n'a pas pu le taunt, mais par contre, il n'est pas prêt de revenir. Ici, on va prendre un Bloop Strand, et un coup de critique qu'on a déjà. C'est parti. Hop là. Il va nous mettre un petit coup, mais rien de... rien de très très fifou. Et après, on en termine avec un petit lead. Tout le monde va s'énerver. Parfait. Il va reprendre 400 de vitesse. Et nickel. Très belle combinaison, les gars. Et ici, je pense qu'on devrait le finir. Voilà. Bon, on a réussi à sauver les 4 paysans. Les autres étaient trop loin, malheureusement, pour qu'on arrive à temps. On récupère un petit peu de chair, et une Greatsworld. Ah, et on a un Fleshheater, ça c'est cool. Un Stalworth aussi. On va prendre ça. Alors, Kayor, on est en train d'absorber de Lightfoot. Parfait. Nelivis revient après avoir scooté la zone, ce qui ne nous apprend pas grand-chose, honnêtement. Donc Nelivis, qui est un Footman, si vous voulez rejoindre, il y a un Footman de disponible. Je vais d'ailleurs l'envoyer s'entraîner de ce pas. Alors, Squash va pouvoir améliorer son Fleshheater. Parfait. Donc Squash qui est toujours fait pour sauter un peu partout, balancer des gens dans le vide. Donc il ne peut pas bouger avec son Stallworth. Il a des gros bonus de vie, et en plus il a du soin. Donc c'est quelqu'un de plutôt efficace dans l'ensemble. On va continuer de grimper par là. Ah non, zmerd, il y avait un truc. On va faire demi-tour tout de suite. J'avais oublié qu'il y avait un truc là-dessous. Nelivis gagne un petit niveau. Donc on a Xebus qui nous a pris du sang. 8 de Blood. Et on va faire... Donc c'est des Forsaken qui combattent les gens ici. Et l'épisode est déjà suffisamment long. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé. On va devoir recommencer malheureusement... Bah pas de zéro, mais... On recommence le Marais. On n'avait de toute façon pas été très loin. On va du coup pouvoir se faire plaisir avec plein de Forsaken partout. C'est la fête. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire. A laisser un nom si vous avez envie de rejoindre l'aventure. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.